salut tout le monde c'est Weedman content de vous voir écoutez grosse vidéo aujourd'hui la gang de Stoneham m'a envoyé un très beau cadeau trois fois du couche-couche qui a été acheté par la marque de DNA génétique donc la gang de Stoneham m'a acheté trois graines de cannabis de DNA génétique couche-couche pareil comme Canopy a fait et puis ils m'ont envoyé trois échantillons de leurs trois plants la plante numéro un qu'on a appelé le phénotype numéro un la deuxième plante le deuxième plant qui ont appelé le phénotype numéro deux et le troisième qu'on a appelé le phénotype numéro trois excellent donc on voulait savoir un peu les différences pour les arômes le goût on m'a dit que le phénotype numéro deux avait de la difficulté à pousser il n'était pas super gros n'a pas été performant par rapport à la quantité de cocotte obtenue donc le phénotype numéro deux a été éliminé le phénotype numéro deux a été éliminé tandis que ces deux plans là ici le phénotype numéro un et le trois quand qu'ils ont poussé avant de tourner ça en floraison avant de changer le cycle de lumière en 12 12 pour obtenir des fleurs de cannabis la gang de Stoneham a coupé des branches a coupé des boutures de ces fameux deux plans là ben ils ont coupé des branches des trois plans avant même de dégoûter avant même de savoir qu'est-ce qu'il allait obtenir comme goût parce qu'on n'a pas encore les fleurs juste avant de changer en 12 12 juste avant de changer le cycle pour obtenir des fleurs de cannabis ils ont coupé des branches la gang de Stoneham pour refaire des bébés plant des bébés numéro un bébé numéro deux bébés numéro trois donc il a changé le cycle en 12 12 il a obtenu des cocottes il n'a pas aimé la productivité la production du phénotype numéro deux donc les bébés plant numéro deux il les a cassés il les a tués la gang a bien vu que ça servait à rien de garder ce phénotype là il n'était pas assez fort il n'était pas assez producteur productif même si l'arôme serait bonne la gang de Stoneham recherchait un meilleur phénotype dès le rechercher un meilleur phénotype pour ce qui est du 1 et du 3 la quantité de cocotte obtenue a été raisonnable et puis là on est là on veut savoir le goût l'arôme c'est quoi la différence avant de commencer pour le goût l'arôme et le buzz on va regarder ça plus près à la caméra avant de voir ça je vais vous dire tout de suite il n'y a pas beaucoup de trichomes j'étais vraiment surpris du peu de trichomes par rapport au buzz par rapport au goût parce que j'ai déjà essayé les trois phénotype la gang de Stoneham a quand même donné une très bonne quantité de chaque un des phénotypes et j'ai pu goûter à chacun donc j'ai déjà une petite idée comment vous décrire ces trois phénotypes là donc on regarde ça plus près à la caméra et vous allez voir là qu'ils sont identiques donc on est avec le couche-couche de dna génétique les trois phénotypes poussés à Stoneham on peut voir le phénotype numéro 2 au centre clairement plus vert tandis que le 1 et le 3 sont pratiquement identiques avec beaucoup plus de taches de brun le couche-couche on connaît ça à la sqdc on a le couche-couche de dna génétique avec canopy donc c'est vraiment la même chose canopy contre Stoneham j'aime beaucoup plus le phénotype numéro 1 ici de Stoneham que le couche-couche de dna génétique de canopy le goût est vraiment exceptionnel j'adore ce goût j'ai goûté au 3 et je peux vous dire que le phénotype numéro 1 c'est comme le couche-couche de 48 nord saupoudré vous avez bien entendu saupoudré très légèrement du pink couche de Saint-Raphaël et pour ce qui est des deux autres arômes le phénotype numéro 2 c'est pareil comme le 1 mais malheureusement 10 fois moins goûteux quand j'ai communiqué avec Stoneham pour leur donner mes impressions on m'a dit que le phénotype numéro 2 avait eu plus de difficultés à pousser moins de production moins moins de force dans la plante donc j'étais un petit peu content d'entendre ça on voyait que la plante était moins puissante donc moins de goût et pour ce qui est du phénotype numéro 3 ben lui il est plus différent on regarde ça ensemble on va fumer ça ensemble on est de retour avec le couche-couche j'ai commencé le phénotype numéro 3 je voudrais vraiment remercier la gang de Stoneham pour ses trois échantillons on va essayer d'y aller doucement pour cette section de vidéo pour pas être obligé de la recommencer je voudrais pas la recommencer une autre fois n'est ce pas donc il y a deux couche-couche à la SQDC avec deux compagnies différentes il y a le couche-couche avec 48 nord que j'aime beaucoup avec 9 dollars et aussi le couche-couche de canopies qui se sont procurés les graines de canopies de couche-couche chez DNA génétique ils vendent ça 39 dollars et 80 10 dollars de plus que la compétition pour un 3,5 grammes le phénotype numéro 3 ici je l'aime un petit peu moins que les deux autres mais je l'aime beaucoup beaucoup c'est incroyable c'est pratiquement la même chose je voulais vous lire et la description complète sur les flis le couche-couche je vais là dans mes propres mots le couche-couche est offert maintenant en graines de cannabis par DNA génétique mais dans le passé on fait seulement s'en procurer avec des clonnes seulement avec des boutures c'est originaire de los angeles et puis ça a gagné des prix en 2010 en 2011 c'est une variété qui est très odorante qui est liée à l'eau j couche et puis c'est bon là pour soulager la douleur le sommeil et ça donne une relaxation prononcé bon jusqu'à présent la vidéo va très bien c'est un petit peu plus terreux que le phénotype numéro 1 le phénotype numéro 2 c'est comme le 1 mais il goûte vraiment moins c'est un petit peu plus terreux que le phénotype numéro 1 c'est un petit peu plus terreux que le phénotype numéro 1 c'est vraiment vraiment plus léger donc j'ai roulé un joint ici là du numéro 1 juste pour vous le comparer avec le 3 ici donc ce que je voulais vous dire c'est les arômes peuvent être terreux, moufettes, boisées quand on regarde l'autre compagnie épicées, boisées, diesel moi je trouve que ça a le goût peut-être de diesel un peu de couche et puis celui-là ici le phénotype numéro 3 peut-être un petit peu plus terreux que le phénotype numéro 1 le phénotype numéro 1 il est comme parfait c'est comme le couche-couche de 48 morts qu'un petit peu de San Rafael et c'est le 3 que j'ai de la misère à décrire quand c'est pas un produit de la SQDC c'est vraiment j'ai l'impression de la SQDC on le répète il y a genre 10 variétés, 10 saveurs qui nous reviennent aussitôt qu'on prend un produit d'internet du BC ou de quelqu'un qui le fait pousser il y a toujours un petit goût différent c'est toujours agréable c'est toujours une surprise peut-être une petite touche épicée j'en avais parlé que c'est ton âme on avait pas eu vraiment la même opinion pour le phénotype numéro 3 le phénotype numéro 1 on avait eu la même opinion je vais allumer tout de suite le phénotype numéro 1 la raison pour que j'ai faite cette vidéo aujourd'hui par rapport au phénotype numéro 1, 2, 3 c'est que je vais bientôt faire le produit de souvenir le GG1 Pamplemousse parce qu'on sait que souvenir on fait le GG4 Pamplemousse donc c'est quoi la différence entre le GG1 et le GG4 mais c'est exactement la même chose que c'est en train de se passer en ce moment c'est deux graines de cannabis de la même variété mais qui a eu des goûts, des arômes différents des différences assez pour en garder la souche en garder la variété et en faire une production commerciale donc j'essaie mon préféré qui a pas ce petit goût là j'ai dit épicé mais c'est un genre d'épicé agréable c'est pas un épicé que j'aime pas le couche-couche numéro 3 c'est comme un couche-couche de DNA Gentic Canopy mélangé avec le 48 Nord plus en ces deux là ils se ressemblent plus à ce qu'on a à la SQDC que celui-là ici qui goûte vraiment là un petit goût plus à la pink couche de San Rafael en plus qu'on fait cette vidéo là phénotype numéro 1, 2, 3 faut se rappeler que dans ma culture j'ai phénotype numéro 1 phénotype numéro 2 du PURPS j'ai un phénotype numéro 1 phénotype numéro 2 de boba couche CBD j'ai deux plans de chaque variété et puis j'ai une autre variété une troisième variété que j'ai aussi deux plans déjà là les PURPS se ressemblent les boba couche CBD se ressemblent mais les deux GORIOS GEROS il y en a un qui pousse en 7 SIVA et l'autre qui pousse en Indica donc vraiment très très différent j'ai vraiment hâte de voir le buzz de ces deux phénotypes là différents que je suis en train de faire pousser j'espère que vous suivez cette série de vidéos là la série de vidéos Master GROWER donc merci à Stoneham on va goûter au phénotype NUR1 un produit qui coûte très cher écoutez j'adore le 3 j'aime le 3 aussi là écoutez j'adore le 3 mon dieu pas capable de mentir pas capable là je réallume le 3 j'adore j'adore le coucheux couche je peux pas croire que Canopy qui est une compagnie multinationale qui sont même pas capable qui sont même pas capable de surpasser les Master GROWER de Stoneham euh comment ça que Stoneham est capable de de pas être gêné de montrer son cannabis de nous le faire goûter pis c'est meilleur que Canopy donc j'espère que vous avez compris là les différences entre les phénotypes c'est vraiment la même graine de cannabis qui est supposée être le même goût mais avec des petites différences que ce soit dans le goût que ce soit dans la production de la plante que ce soit euh dans la force du THC que ce soit les différences des petits goûts de terpènes différents euh on l'a dit la croissance la production en graines en en flots séchés euh il y en a peut-être qui vont boire plus d'eau il y a plein de petites différences comme des frères et sœurs c'est comme des jumeaux les jumeaux se ressemblent mais il y a des différences entre des jumeaux donc s'il y a 2 joints qui brûlent en même temps toi THC euh on me demande souvent est-ce que tu penses que c'est un 20% euh je pense pas que ce soit du 20% euh je pense que les les couches sur couches que j'ai ici là sont peut-être en toute la même chose euh très agréable c'est pas du 20% c'est peut-être du 17% c'est hybride c'est hybride c'est pas euh trop dans la tête c'est dans le corps dans la tête c'est vraiment mélangé un très bon buzz ce que je retiens de ça ici là c'est le goût qu'on peut faire pousser à la maison par nous-mêmes euh euh ce cannabis là ferait partie là euh du top 20 à Wilman si on mettrait ce cannabis là en vente à la SQDC donc euh félicitations à la gang de Stoneham pour cette grow et puis euh merci pour les échantillons je trouve ça super intéressant de m'avoir donné euh trois phénotypes différents d'une même variété c'est trois plantes séparées donc euh quand que la gang de Stoneham a coupé un plant bien il a vraiment mis ce plant-là à part il les a pas mélangés même si c'est la même variété euh faites sécher vos plants différemment mettez dans des pots différents vous allez voir des petites différences après la période de curing et de séchage donc euh j'ai peut-être fumé là l'équivalent d'un joint présentement euh j'ai utilisé le papier OCB aujourd'hui je vous laisse là-dessus donne un pouce à la vidéo écris un commentaire euh dis-moi si t'as eu des différences avec tes euh phénotypes avec les quatre clans que t'as fait pousser cet été donc euh on s'en va très bientôt dans la prochaine dans une prochaine vidéo ciao ciao